Alors, bienvenue à tous à cette activité de transfert de connaissances qui est organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal, en collaboration avec le Centre Axel et le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Je suis Valérie Coulombe, agente de planification, programmation et recherche au Bureau de la mission universitaire et je serai donc l'animatrice de cette activité avec vous aujourd'hui. Alors, l'activité d'aujourd'hui a pour thème « Innovation en santé mentale numérique, co-développement et utilisation en contexte de soins et services », donc ce qui nous permettra de définir le concept de santé numérique, de présenter une application numérique en santé mentale et de discuter des opportunités et des défis de l'utilisation d'outils numériques en intervention en services de santé mentale ainsi qu'en première ligne. Je vous présente maintenant les panélistes d'aujourd'hui. Nous accueillons Isabelle Ouellet-Morin qui est professeure de criminologie à l'Université de Montréal et détentrice de la Chaire du Canada sur les origines développementales de la vulnérabilité et de la résilience. Elle est chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et au groupe de recherche d'intervention psychosociale. Elle co-dirige le Centre Axel qui est un accélérateur d'intelligence technologique en santé mentale et elle est responsable de l'Axe Innovation sociale, de l'Observation pour l'éducation et la santé des enfants. Suivrons ensuite deux gestionnaires du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal, soit Mme Marie-Claude Leduc qui est directrice adjointe au Continuum des services clientèle jeunesse à la Direction jeunesse et des activités de santé publique, ainsi que Mme France Gélina, directrice adjointe au programme Services portail et hébergement à la Direction des services de santé mentale, dépendance et itinérance. Précisons avant de laisser la parole à nos invités que les panélistes ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec l'activité. Alors je laisse maintenant la parole à Mme Isabelle Ouellet qui démystifiera ce qu'est la santé numérique et nous présentera une initiative d'application numérique en santé mentale. Alors bonjour à tous, il me fait grand plaisir d'être parmi vous ce midi pour parler de technologie et de santé mentale numérique. Cette présentation se veut vraiment une introduction, aussi se donner une place pour discuter des points d'intérêt qui nous rallient mais aussi peut-être des visions différentes et complémentaires qu'on pourrait avoir sur la santé mentale numérique. Alors merci beaucoup de cette belle invitation et cette opportunité de créer cet endroit de discussion. D'abord peut-être, et c'est un peu le mandat qu'on m'a donné ce midi, c'est pourquoi parler de santé mentale numérique? Pourquoi c'est un sujet qui serait pertinent pour nous de passer notre heure du midi à vouloir entendre et en savoir plus? Je vous dirais quelques, je vous répondrais en quelques statistiques. D'abord, rappelons-nous qu'environ une personne sur deux souffrant d'un trouble mental ne consulte pas pour un ensemble de raisons de professionnels en santé mentale. Et en 2019, et je vous dirais que malgré tous les engagements, tous les efforts qui sont déployés à travers la province, il reste que 15 000 Québécois étaient en attente d'un service en santé mentale. Et bien entendu, ce nombre de personnes est encore plus grand lorsqu'on considère toutes les personnes qui ne font pas nécessairement appel à un service en santé mentale. Les attentes de la population sont nombreuses. D'abord, ils nous disent faciliter, avoir désir que l'on facilite l'accessibilité aux soins et services, qu'on offre des services adaptés aux besoins d'un ensemble hétérogène d'utilisateurs. Alors, les utilisateurs ne sont pas un groupe homogène, mais ils ont des besoins qui sont bien différents les uns des autres et qui correspondent à leur réalité. Et donc, l'offre de services, à leur sens, devrait être aussi adaptée à des réalités diverses. Ils souhaitent bonifier l'expérience de l'usager au cours du parcours de soins. Une fois entrés et une fois rendus accessibles les services, souvent, l'histoire ne s'arrête pas là. Parfois, il y a toute une série de soins, toute une série de personnes et de services qui sont impliqués au cours d'une trajectoire de soins. Ils souhaitent être considérés aussi comme partenaires de soins et non pas simplement comme prestataires de services. J'ai ajouté cet acetate en raison de la participation de Marie-Claude et des considérations plus jeunesse de la présentation. C'est nécessaire d'intervenir tôt. Rappelons-nous, je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà, mais on remettons-nous très présents à l'esprit. Environ 50 % des problèmes de santé mentale apparaissent avant l'âge de 14 ans. Une fois arrivés à 25 ans, donc au tout début de l'âge adulte, c'est 75 % des problèmes de santé mentale qui sont déjà apparus, qui ont déjà fait leur émergence. Pourquoi santé mentale maintenant numérique? Puisqu'une grande partie de la population ont accès à des plateformes numériques qui leur permettent de recevoir de façon complémentaire ou avoir accès à des services qui sont des services sous une plateforme digitale quelconque. 89 % de la population canadienne possèdent un téléphone intelligent. Une majorité de jeunes en possèdent aussi un. Et parfois, c'est toutefois nécessaire, même s'ils ont l'outil, de tenir en compte dans le développement de ces outils-là du type de forfait auquel ils ont accès, qui tient compte d'un accès limité. Donc, il faut réfléchir à cette question d'accessibilité des services numériques pour faire en sorte que les outils qu'on déploie tiennent compte de leur type de forfait et que, par exemple, on puisse faire en sorte que l'application fonctionne en tout temps, mais qu'elle puisse envoyer des données nécessaires à leur fonctionnement seulement lorsqu'ils sont connectés à un Wi-Fi public ou à des services accessibles. Et 83 % des ménages canadiens ont accès à Internet. Maintenant, quelles seraient les opportunités offertes par leur numérique? D'abord, notons quelques obstacles aux soins. Il demeure à avoir beaucoup de stigmatisation, parfois des institutions, mais aussi dans la population générale et même auprès des personnes qui ressentent ces troubles mentaux et ces difficultés au plan de la santé mentale, en regard de l'acceptation de ces difficultés-là et de comment les autres vont percevoir cette demande d'aide. Il y a plusieurs, je ne vais pas vous convaincre de ça, un manque de main-d'oeuvre spécialisé qui nous permet de faire fonctionner tous les services qui sont déjà existants. Plusieurs utilisateurs sont loin des services centraux auxquels les professionnels de santé mentale de tout horizon sont localisés. Pour certains d'entre eux, il y a un faible accès donc au traitement spécialisé, ce qui fait en sorte qu'il y a un accès retardé aux soins et ce qui fait en sorte qu'une fois qu'ils ont accès aux soins, parfois, pour certains d'entre eux, la situation a déjà détérioré. Le coût élevé des soins qui sont présents au privé, qui sont parfois d'une très bonne qualité aussi, mais fait en sorte qu'il y a une hésitation à consulter rapidement et pour certains d'entre nous, une impossibilité d'avoir accès à ces soins. D'autres relatent que les offres de soins ne correspondent pas à leurs besoins. Ils ne sont pas soit offerts d'une façon qui corresponde à leurs préférences ou à leurs besoins et ce qui fait en sorte qu'il y a une hésitation avant d'y avoir recours. L'apport du numérique, il n'est pas magique, loin de là, mais pourrait offrir des outils ou des stratégies complémentaires pour aider à minimiser ces obstacles aux soins, notamment par déjouer la cinématisation. Si on offre des plateformes qui nous permettent d'avoir accès à certains soins ou à certaines formes d'aide tout en étant capable de garder l'anonymat ou de garder l'anonymat en tout temps avant de faire la décision de faire une demande de soins, une demande d'aide. Ça peut donc correspondre à un pont vers des services qui sont déjà en place et qui correspondent aux besoins de la population. C'est la possibilité pour ceux dont les besoins sont moins grands et moins immédiats en termes d'accès à des soins spécialisés, d'offrir des outils d'autogestion qui pourraient tout à fait correspondre à l'intensité des besoins des services qui ont besoin. Ça pourrait être une façon d'élargir les services offerts en région et de rendre accessible une plus vaste gamme d'outils validés scientifiquement à un plus grand nombre. Donc, il y a une espèce d'échelonnage qui est possible et à plus faible coût. Il faut toutefois évaluer tout ça pour vraiment mesurer l'impact attendu de ces plateformes. Et ensuite, ça nous permettrait, auprès des jeunes particulièrement, puis là vous voyez mon biais d'intérêt, d'offrir des outils complémentaires qui permettraient d'être présents en ligne. Parce que souvent, lorsque les jeunes ont des questions pour lesquelles il y a une certaine gêne, à vouloir en discuter à un adulte, que ce soit leurs parents ou toute autre personne à l'école ou dans toute une gamme de services, ils vont essayer d'aller chercher ces réponses à ces questions-là en ligne. Donc, aussi bien d'être présents en ligne et de leur faire en sorte de donner des informations et des outils de la forme qu'ils veulent pour les aider rapidement lorsqu'il y a une difficulté, une détresse qui survient avant que l'État ne se détériore et qu'il nécessite le soutien d'un professionnel en santé. De quelles technologies parle-t-on? Bien, il y en a toute une gamme. Bien évidemment, j'imagine que vous avez eu en tête les applications mobiles, mais c'est loin d'être la seule plateforme numérique qui pourrait être déployée pour bonifier notre offre de services. Bien entendu, il y a des sites Internet. Il y a là-dessus, j'ai oublié, il y a le téléphone. Le téléphone qui est une technologie qui date, mais qui est encore présente et qui pourrait être particulièrement aidante dans certains contextes. On peut aussi penser aux textos, évidemment aux applications mobiles, mais il y a d'autres formes de ressources qui pourraient être déployées d'une façon indépendante ou d'une façon hybride, accompagnées par un professionnel en santé mentale, que sont les jeux sérieux, la télésanté, la réalité virtuelle et des agents conversationnels qui pourraient être parfois même intégrés à des sites Internet pour faire en sorte qu'il y ait des premières séries de questions et des besoins qui soient, qui sont faciles à répondre par un agent conversationnel qui puisse être répondu immédiatement. Maintenant, des défis, ils sont nombreux. J'imagine que c'est ça qu'on va discuter par la suite et qui, à mon sens, correspond à autant d'opportunités. Mais les défis sont nombreux. Ici, j'ai essayé d'en faire ressortir trois ensembles de défis qui, à mon avis, devraient être traités de façon prioritaire. Et ils sont tous imbriqués les uns dans les autres, ce qui fait que ces défis compliquent, exacerbent les difficultés rencontrées dans les autres groupes de défis. Mais au contraire, si on arrive à dénouer certaines de ces difficultés-là, de ces obstacles-là, ça pourrait faire en sorte d'aider à faciliter la... de réduire les difficultés rencontrées dans les autres groupes de défis. Tout d'abord, si on commence par la validation scientifique, l'homologation, les défis, ils sont excessivement nombreux, car, rappelons-nous, que moins d'un pour cent des outils qui sont déployés dans les magasins d'applications, donc des applications, sont validés scientifiquement. C'est excessivement un problème, puisque les utilisateurs les choisissent, mais les choisissent pas tout le temps en fonction des critères que nous aimerions, nous, professionnels de la santé mentale, faire en sorte qu'ils les choisissent. Il n'y a pas de surveillance, c'est-à-dire qu'un outil dans la description, dans le App Store, pourrait dire que c'est validé scientifiquement, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et je vous dirais que la très grande majorité non plus ne repose pas sur des modèles connus d'intervention ou de prévention. Parlons du processus d'homologation. Il est toujours en cours. On doit, doit-on certifier des applications et d'autres outils? Si c'est le cas, sur quelle base on le fait? Quels sont les critères les plus importants? Je pense qu'il y a autant d'opinions à ce sujet-là que de personnes qui sont interpellées. Donc, qu'est-ce qui compte le plus? Une validation scientifique ou la capacité, par exemple, ça l'amène à l'autre problème, de l'outil ou de l'application à maintenir un engagement suffisant. Il y a une autre difficulté. Au plan de l'adoption d'outils technologiques, peu de professionnels font l'ousage de ces outils et on peut les comprendre. Si moins d'un pour cent des applications, par exemple, sont soutenues et ont été validées scientifiquement, comment peut-on se permettre, comme professionnels en santé mentale, d'en faire la recommandation? Comment on effectue ces choix? C'est quand même une décision importante. Et peut-être, y a-t-il besoin de soutien et de formation quant à ce choix? Donc, l'idée n'est pas nécessairement de faire ce choix à la place des professionnels de santé mentale, mais bien de les orienter dans quelles considérations ils devraient avoir en tête afin qu'ils puissent faire ce choix puisqu'ils ont une connaissance et une expertise spécialisée en regard des besoins de leur clientèle. Je l'ai mentionné tantôt, mais il faut le mentionner, le mentionner et le mentionner encore. Un défi important des outils technologiques, si ce n'est pas l'intérêt qu'ils suscitent dans la population générale, c'est leur capacité à maintenir la motivation à poursuivre le travail qui doit être fait en ligne ou hors ligne et pour qu'ils puissent être utilisés suffisamment longtemps pour qu'ils aient les objectifs anticipés. Maintenant, au plan de la sécurité des données, mais je vous dirais d'autres considérations excessivement importantes, on doit déployer, développer ces outils-là en tenant compte des multiples cadres légaux et éthiques qui sont en rigueur, surtout lorsqu'on le fait et que nous sommes représentants ou employés d'une institution gouvernementale comme c'est le cas ici au CIUSSS. Nous devons porter une attention toute spéciale au type d'informations qui risquent d'être partagées via ces outils. Ce sont des données potentiellement sensibles et on peut se questionner est-ce que c'est nécessaire d'être capable d'identifier les utilisateurs? Si c'est le cas, pourquoi? Donc, peut-être que pour certains de ces outils, ce n'est pas nécessaire et on peut faire en sorte de faire des outils qui sont déployés pour lesquels les utilisateurs vont toujours être anonymes. Donc, il n'y aura aucune capacité pour ceux qui ont accès aux données d'identifier les utilisateurs et aussi de spécifier dans quel contexte les données seront utilisées et qu'il y a une politique claire de la politique de vie privée et des conditions d'utilisation pour faire en sorte que les utilisateurs fassent un choix éclairé à utiliser ou non ces outils. Et ensuite, je vous dirais qu'il faut faire une sensibilisation à tous parce que ce ne sont pas toutes les applications qui ont le même degré d'éthique en regard de ce qu'ils font des données sensibles qui sont recueillies. Maintenant, la proposition du Centre Axel puisqu'on m'a demandé de décrire un petit peu le Centre Axel. Tout d'abord, c'est quoi le Centre Axel? C'est une plateforme intersectorielle hébergée par le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale dans notre CIUSSS, contribuant au développement et à la validation de nouvelles technologies en santé mentale. Axel agit comme un facilitateur d'abord pour nos chercheurs, mais ensuite pour tous les partenaires dans leur désir et dans leur expertise afin de développer des technologies numériques en santé mentale. Et on le fait notamment par l'essor d'un écosystème. Notre mission, donc, c'est de développer des nouvelles solutions pour faciliter l'accès aux soins en santé mentale et ce, de tout horizon, donc de la promotion de la santé aux soins spécialisés et améliorer l'efficacité des approches traditionnelles de soins à l'aide de nouvelles technologies, ce qui peut aussi inclure des approches hybrides, donc des approches qui incluent à la fois du numérique et mes faits et déployés dans le contexte d'un service déjà déployé de forme traditionnelle par un professionnel de soins en santé mentale. L'écosystème, il est, je vous dirais, vaste. C'est un petit peu petit ici. L'important de considérer, c'est que nous ne sommes pas seuls au Centre de recherche, au CIUSSS, à vouloir s'engager dans cette mission. Il y a beaucoup de gens, d'organismes, même d'entreprises qui souhaitent participer à cet effort collectif et c'est important de les inclure. Ça se veut, le Centre Axel, un leadership très collaboratif. On veut faire en sorte de, on a de l'expérience en développement, on a de l'expérience en validation scientifique en l'établissement de partenariats stratégiques et en formation et on veut faire en sorte de pouvoir utiliser ces expériences-là avec tous pour poursuivre notre mission. Maintenant, on m'a aussi demandé de faire, de donner un petit exemple d'innovation sociale. Alors, je me permets d'abord en introduction de nous rappeler c'est quoi une innovation sociale. Je pense qu'on l'utilise un petit peu à toutes les sauces ces temps-ci. C'est quoi une innovation sociale? Alors, j'ai pris, pas ma propre définition, j'ai pris celle du réseau québécois en innovation sociale. Alors, une innovation sociale est une nouvelle idée qu'il s'agisse d'une approche d'intervention d'un service d'un produit, d'une loi ou d'un type d'organisation qui répondrait mieux ou de façon complémentaire ou plus durable que les solutions déjà en place, un besoin social défini soit par ou avec un ou des milieux preneurs. L'inclusion des milieux preneurs, qu'il s'agisse des personnes, des groupes, des institutions, communautés concernées, est excessivement importante et dans l'ADN même de ce que c'est une innovation sociale. Et ce qui fait qu'on va pouvoir faire une innovation et de façon importante, il faut mesurer l'impact de cette innovation au plan de la collectivité. Donc, dans sa nature même, une innovation est une rupture avec l'existence. Pour ce faire, c'est donc essentiel d'échanger sur les besoins entre tous les milieux preneurs, de partager des savoirs, qu'ils soient des savoirs scientifiques, des savoirs faire, des savoirs expérientiels et des échanges en regard des meilleures pratiques et faire un travail conjoint entre les acteurs de la recherche et tous les milieux preneurs, incluant, bien entendu, les milieux de pratique. Mon petit exemple, c'est un exemple personnel de développement d'une innovation sociale. C'est une application mobile qui est destinée pour les enfants de 12 à 16 ans et peut-être plus tôt, tout dépendamment, mais on l'a validé auprès d'enfants de 12 à 16 ans qui sont victimes d'intimidation. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'intimidation, mais je me permets de le rappeler rapidement. C'est quoi? C'est des paroles, des actions qui sont blessantes, intentionnelles, répétées dans le temps pour lesquelles il y a un déséquilibre de pouvoir et qui fait en sorte que la victime pourrait ne pas percevoir que c'est possible pour elle de s'en sortir. L'idée, c'est évidemment, c'est d'intervenir sur ses expériences sociales pour faire en sorte de prévenir ou de réduire l'impact que ces expériences pourraient avoir au développement ou maintien de problèmes de santé mentale à l'adolescence et problèmes qui se maintiennent à l'âge adulte dans certains cas. On veut offrir des ressources pour nourrir l'espoir, redonner le contrôle, soutenir leur désir d'autonomie et d'anonymat dans un premier temps, mais de faire en sorte qu'ils veuillent éventuellement briser le silence et faire une demandette, une demandette qui n'est pas obligée, mais qui est désirée. Donc, l'application, elle ressemble à ça. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Évidemment, ça se fait, c'est pour des jeunes, c'est gratuit. C'est disponible dans le format Android et iOS en français et en anglais. Les objectifs de l'application, c'est d'informer les jeunes à propos de l'intimidation, les aider à mieux comprendre leur expérience. Des fois, ils ont tendance à minimiser ou exagérer les expériences vécues, pas pour vraiment par souci d'objectivité, mais pour faire en sorte qu'ils soient mieux positionnés pour choisir des solutions qu'ils voudraient expérimenter et voir celles parmi toute la cinquantaine qui est proposée qui est associée à une impression, une perception d'utilité plus importante. Il y a plein de vidéos, puis là, je vous l'ai montré une autre fois. De façon importante, il faut prêcher par l'exemple, on a fait une évaluation préliminaire de l'application et au plan qualitatif, la plupart des jeunes se disent plus confiants à mettre fin à l'intimidation, donc c'est un objectif de redonner confiance, de redonner espoir. Presque tous qui affirmaient au départ ne pas vouloir en parler à un adulte, incluant leurs parents ont affirmé avoir brisé le silence et le plus souvent avec un adulte. Les expériences d'intimidation ont diminué d'environ de la moitié après l'utilisation de plus fort entre quatre et six semaines. Maintenant, les prochaines cibles poursuivent la validation, utiliser des données secondaires pour faire en sorte d'utiliser, d'informer les intervenants scolaires sur les stratégies qui fonctionnent le plus. On est aussi avec Robert-Port-Justard qui est aussi un chercheur au centre de recherche en train de modifier plus fort pour en faire une application dédiée aux jeunes issus des communautés LGBTQ avec plus fiers et on veut co-construire et on est en train de co-construire une stratégie de diffusion et d'implantation dans le milieu scolaire ancrée dans les besoins des intervenants scolaires cette fois-ci. Alors, et puis là je termine Valérie, il ne reste plus beaucoup de temps la présentation. On travaille avec le centre de services scolaires de Montréal, anciennement CZM, depuis le tout début mais encore ici dans le développement de cette formation interactive. Cinq écoles secondaires publiques, deux privées dans la région de Montréal aussi et certains services de police et notre idée est de faire un sondage qui est fait et faire des ateliers pour que les intervenants construisent la formation qu'ils vont juger importante. On va ensuite la développer et revenir vers eux pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent et planifier avec eux la diffusion et les implantations. La formation qui inclut bien entendu une boîte à outils. Donc, ce qu'ils nous ont dit dans le sondage c'est que 98% des intervenants se considèrent qu'ils sont importants et qu'ils ont un rôle à jouer à intervenir auprès des victimes. 70% n'ont reçu aucune formation soit universitaire ou en continu et ce qui correspond exactement aux données de Claire Beaumont à travers la province qui, elle, identifiait que 80% des enseignants n'avaient jamais reçu aucune intervention pour soutenir les victimes d'intimidation. 50% d'entre eux ne se sentent pas prêts à intervenir auprès des victimes. 80% se disent très intéressés à participer à une formation et 80% se disent prêts à être considérés au moins deux périodes de deux heures ce qui est beaucoup. On était surpris un petit peu de l'investissement qu'ils anticipaient faire. Et là, ce n'est pas pour lire ce qui est là mais c'est un petit screenshot de notre atelier qu'on a fait en merveilleux Zoom que voulez-vous. On est dans une époque de distanciation et ça ne nous empêche pas de co-construire ici ce qui représente tous les besoins qui ont été identifiés par ces 12 intervenants scolaires de formation diverse et d'emplois divers dans les milieux scolaires et pour faire en sorte de bien identifier quels sont les besoins tels qu'identifiés par eux et ensuite qu'est-ce qui devrait selon eux se retrouver dans une formation. Alors, en conclusion, je trouve que c'est l'ère du numérique, c'est une belle occasion pour travailler ensemble, à développer des nouvelles idées, à connecter ensemble et avec tous les gens des milieux communautaires et des gens du grand public, à identifier les divers besoins de travailler avec les milieux preneurs mais aussi travailler selon une approche en co-construction, une approche en partenariat pour faire en sorte d'ajouter, non pas l'objectif est jamais de remplacer, mais d'ajouter des services complémentaires qui permettraient, on ne sait pas, peut-être de répondre à plus de besoins et d'améliorer l'efficience des services des gens. Alors, je vous remercie pour votre attention et désolée d'avoir pris un petit peu plus de temps. Merci beaucoup Mme Moëllet-Morin. Nous allons poursuivre maintenant avec le point de vue de deux gestionnaires. Alors, débutons par Marie-Claude Leduc. On aimerait vous entendre toutes les deux sur votre perception, votre opinion sur les opportunités, les défis que vous entrevoyez vous sur le terrain dans l'organisation des services en matière de santé numérique. Pour ma part, je partagerais un savoir expérientiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la direction – merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la direction du programme jeunesse et des activités de santé publique, on embrasse évidemment autant les activités de prévention, de promotion. Pour vous donner une petite idée, il y a plus de 120 000 enfants 0-17 ans sur le territoire du CIUSSS de l'Est si on combine les parents qui y sont associés. C'est près de la moitié finalement du demi-million que compose la population du CIUSSS de l'Est. La distinction au niveau de la programmation en jeunesse, c'est deux choses bien particulières. C'est qu'on travaille jamais seul. En jeunesse, on travaille aussi avec des parents. Donc, rarement, de façon très, très exceptionnelle, on travaille qu'avec le jeune, l'enfant ou l'adolescent. On inclut toujours la vision parentale dans notre intervention de type écosystémique. Et l'autre chose, c'est les partenaires. Donc, les milieux de vie que les jeunes, donc les 300 milieux de garde du territoire, 93 écoles primaires, 32 écoles secondaires, 3 cégeps, pour ne nommer que ces milieux de vie-là, mais aussi tous les organismes communautaires. Donc, ça fait vraiment partie de la distinction du cadre d'intervention de la direction jeunesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour nous, la COVID a été un accélérateur d'idées. Puis, j'aurais surtout pas la prétention, Isabelle, de nommer notre initiative comme étant une innovation sociale. Je pense qu'on est partie de ce qu'on fait si bien en présentiel et dans nos différentes actions, puis que la COVID nous a permis, avec la venue de la télééducation et de la téléintervention et non pas de l'appellation télésanté, qui est un mot qui nous chatouille un peu en jeunesse. Donc, on s'est amusé un peu à le diversifier pour parler de télééducation et de téléintervention et non pas seulement de télésanté, qui est davantage associé pour nous au monde plutôt médical ou à la santé, mais de ratisser un peu plus large. Les intervenants se retrouvaient davantage dans cette appellation-là. Puis, ce qu'on a d'abord fait, c'est de transformer ce qu'on faisait si bien déjà sur le terrain en présentiel, de l'adapter dans une structure de téléintervention ou de télééducation. Donc, la pyramide que vous voyez, évidemment, je ne vous présenterai pas, je vous rassurerai, Mme Coulombe, l'ensemble des petits carrés qui sont là, vous pourrez vous y référer et la pyramide vous sera transmise après la présentation. Mais l'idée, c'est vraiment de cibler sur une cohérence des actions au niveau de la sensibilisation populationnelle, des conférences éducatives et puis de l'intervention qui est plus spécifique à ce moment-là, dans la pointe plus élevée de la pyramide. Donc, on a une grande responsabilité populationnelle en jeunesse au niveau de la prévention et de la promotion pour éviter que les situations se détériorent puis éviter aussi que les parents consultent de façon stigmatisante. Donc, Isabelle, ça me rejoignait beaucoup quand vous apportiez ces aspects-là parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un parent, par exemple, qui est négligent, ne viendra pas frapper à notre porte pour dire « bonjour, je suis un parent négligent ». Mais si on parle plutôt de bienveillance auprès des enfants, c'est beaucoup plus accrocheur et beaucoup moins stigmatisant. Donc, on s'inscrit plutôt dans une démarche où on vient accompagner les parents qui présentent des difficultés ou qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants. Puis là, j'y vais, je ratisse l'âge de la femme enceinte et du devenir parent jusqu'à l'intervention auprès des jeunes adultes, plus dans une approche d'école des parents. Alors, pour ceux qui ont des enfants, vous avez tous eu le petit mieux-vivre avec son enfant quand vous avez donné naissance à votre poupon. En fait, la prolongation de la programmation clinique, et là, vous en voyez une partie, c'est celle qui est en numérique, c'est vraiment, ça s'inscrit dans cette démarche-là d'accompagnement aussi d'une population pour faire ses habilités parentales, augmenter sa connaissance, augmenter ses réflexes et sa vigilance, soit par rapport à la bienveillance des enfants ou à la santé mentale des enfants. Donc, j'attire votre attention, peut-être particulièrement sur les adaptations qu'on a faites au niveau du devenir parent, par exemple, d'inclure dès les cours prénataux la notion, quand on est en prévention de la santé mentale et de la dégligence, de déjà parler du devenir parent et non pas simplement des aspects plus techniques de l'accouchement, par exemple. Au niveau des conférences éducatives, comme on est dans l'axe de santé mentale aujourd'hui, je vous invite à aller visionner les conférences, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, qui s'adresse aux parents d'adolescents pour venir distinguer, en fait, ce qui se passe dans l'adolescence normale puis ce qui devrait m'inquiéter ou en tout cas, inviter le parent à réfléchir sur certains signes et symptômes qui laisseraient croire qu'il y a peut-être des difficultés un peu plus importantes et évidemment consulter. Et ce n'est pas que des capsules d'information ou des fiches Wikipédia qu'on lit. Un, c'est bien fait, c'est ludique, c'est convivial, c'est agréable, ces capsules-là, mais il y a aussi un espace pour envoyer un courriel pour qu'on puisse à ce moment-là communiquer avec le parent pour faire une appréciation de la situation avec lui via l'équipe de santé mentale jeunesse et du guichet d'accès intégré jeunesse. Donc, je vous invite, on a un YouTube sur le YouTube du CEMTL, vous allez retrouver les capsules numériques qu'on a fait, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, les bienvenus à la maternelle pour présenter les capsules de la tribu familiale qui s'inscrivent toutes dans une démarche évidemment de co-construction avec les parents et c'est des outils aussi qui sont utilisés durant l'intervention, pas simplement en amont. Donc, ça sert à plusieurs fins. C'est plus de 30 000 vues jusqu'à maintenant. On dépose les capsules au prix numérique, au prix du ministère au niveau de l'excellence. C'est le prix qui a été retenu. Ça fait qu'on était vraiment très contents. Puis, si je peux peut-être enchaîner avec les défis, en fait, moi je dirais qu'il y a deux choses. Puis, il y a certains défis qu'Isabelle a déjà apportés. On m'avait demandé quand même de regarder. il y a évidemment tout ce qui est la clientèle vulnérable. Quand on parle d'intervention santé mentale ou en exigence, l'intervention de type visite à domicile est la spécialité de la direction jeunesse. Donc, nous, dans la plupart de nos programmes, la visite à domicile est une modalité d'intervention. Puis, je vous dirais que le numérique nous limite énormément lorsqu'il est question d'aller apprécier une situation où on est en intervention familiale. Donc, quand il y a plusieurs acteurs, c'est peut-être un peu plus facile, je dirais, ou peut-être un moins grand défi lorsque l'on est en intervention individuelle. Mais au niveau de l'intervention de type familial ou de réussir à accrocher le père qui est réfractaire au service, pensons par exemple aux parents dépassés par les agir de leurs ados, mais l'ado qui ne veut pas vraiment nécessairement qu'on le voit, la technique de visite à domicile ou d'être dans le milieu va prendre tout son sens et va avoir certainement un meilleur impact que la capsule numérique où c'est facile de se tasser de l'écran, par exemple. C'est un exemple. Donc, tout ce qui est clientèle vulnérable, situation de crise, intervention au milieu familial, pour nous, on y voit des limites importantes dans l'application de l'intervention. Par contre, tout ce qui se fait en amont ou qui est complémentaire à l'intervention en présentiel, particulièrement au niveau de la visite à domicile, peut être gage de succès. Je dirais que l'accès Wi-Fi, Isabelle en a fait parler, donc je n'irai pas là, mais effectivement, chez nos familles vulnérables, les accès, bien qu'ils soient présents, sont limités. Donc, même si on dispose quand même toute la question des forfaits puis de la qualité aussi, de la connexion, etc., je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais vous saisissez bien ce qu'on veut dire par là. Donc, c'est sûr que la limite du data ou l'accès même à avoir du matériel pour tout ce qui est la clientèle vulnérable, nous, ça a quand même rencontré certains enjeux. Donc, on a quand même maintenu certaines activités où on dispose de tablettes et on peut à ce moment-là projeter la capsule au moment de l'intervention à domicile, par exemple, en apportant la tablette avec nous. Donc, on utilise quand même l'idée, l'idée, c'est de maximiser puis d'être davantage plus dans un ordre de complémentaires à l'intervention plus, je vais dire, de nature plus traditionnelle. Donc, c'était essentiellement les défis. Puis, je terminerai en disant qu'on avait sondé il y a trois ans avec l'Institut du Nouveau Monde, plus de 2000 jeunes pour repenser le concept de clinique jeunesse qui finalement a abouti sur le dispositif air ouverte qu'on est en implantation partout au Québec par rapport à ça. Puis, les jeunes, ce qu'ils nous disaient, c'est beau le texto, c'est beau la prise de rendez-vous en ligne, c'est beau l'accès, mais ils nous ont aussi beaucoup dit qu'ils voulaient parler à des humains puis être en contact avec des humains. Donc, il y avait quand même cette distinction-là où je crois qu'on doit miser sur la complémentarité et des actions diversifiées et multidimensionnelles davantage que sur une simple stratégie numérique. Voilà. Je pense que j'ai respecté mon temps, Mme Coulombe. Excellent. C'est tout à fait juste. Merci beaucoup, Marie-Claude. Nous laisserions la parole maintenant à Mme France-Gélina de la Direction des services santé mentale, dépendance et itinérance. La parole est à vous. Merci. Donc, je m'inscris un peu en complément avec les présentations précédentes. Donc, au niveau de la Direction santé mentale, dépendance et itinérance, on avait beaucoup d'initiatives qui étaient portées par les gestionnaires et puis les professionnels au niveau de la télésanthé. Par contre, quand la COVID nous a frappés de plein fouet, on s'est rapidement rendu compte que notre mode plus traditionnel de voir les gens présentiels avec des rendez-vous ou même en entrevue téléphonique, ce n'était pas suffisant pour parvenir à rejoindre la population et aussi dans toutes les considérations où on a eu, on pouvait avoir une présence beaucoup plus limitée en présentiel. donc on devait vraiment sélectionner la clientèle qui pouvait se rendre au CLSC ou dans nos centres hospitaliers. Donc, la technologie, la télésanthé est rapidement devenue pour nous une façon d'aller rejoindre la population. Puis, au début, on se disait bon, est-ce que les gens vont bien répondre à la téléintervention, la téléconsultation, est-ce qu'ils vont avoir l'équipement aussi? on pensait vraiment que ce serait un enjeu important, mais ce qu'on a réalisé, c'est que quand même, si je regarde toute la portion qu'on offre de services en CLSC, les gens ont bien répondu. Donc, ils ont vraiment tout le nécessaire. Ils ont des appareils pour se connecter et ils sont très positifs à utiliser la téléintervention, soit par le Zoom, le Teams et les autres, les plateformes qui sont permises par notre organisation. Donc, ça, ça a été un point quand même assez important. Donc, actuellement, on a plus de 50 % de nos intervenants en CLSC qui offrent cette modalité-là autant en individuel qu'en groupe et il y a beaucoup d'activités de groupe un peu, comme le mentionnait Marie-Claude, où on a transformé nos groupes qu'on offrait vraiment en présentiel. On les offre maintenant en virtuel et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on a augmenté notre assiduité, l'assiduité des participants. Donc, quand on offrait j'ai un groupe en tête qu'on offrait où les participants étaient plus ou moins assidus aux rencontres et là, on se rend compte qu'ils sont présents durant toute la période des rencontres de groupe. Donc, c'est vraiment un avantage intéressant. Une autre chose qui est intéressante, c'est toutes les capsules qu'on a développées aussi pendant la pandémie pour aller rejoindre de façon plus large l'ensemble de la population qui vivait des difficultés avec la gestion aussi du stress qui est engendré par la pandémie. Donc, on a mis le lien. Donc, vous allez pouvoir voir ces capsules-là qui ne sont pas très longues et qui donnent vraiment des conseils très pratiques pour rejoindre les gens. Donc, ça, pour moi, c'était aussi quelque chose de très important d'être capable de rejoindre tous ceux qui ne viennent pas aussi dans nos services mais qui, par ces outils-là qu'on offre maintenant via la télésanté, peuvent bénéficier. Puis, moi, je suis sûre qu'on va être capable de cette façon-là aussi peut-être d'éviter que certaines personnes viennent consulter peut-être des gens qui n'auraient pas suivi ces trucs-là puis qui, finalement, leur situation aurait été beaucoup plus… pourraient s'aggraver. Mais il reste qu'on a effectivement certains défis à relever, ne serait-ce que, puis Marc-Lon en faisait mention, il faut bien choisir qui on identifie pour participer ou offrir le service via la télésanté, la téléintervention. ce n'est pas pour tout le monde, il ne faut pas que les objectifs thérapeutiques viennent en conflit avec le fait d'offrir la téléintervention, par exemple. On a aussi développé, pendant la pandémie, on a accéléré beaucoup de choses, on a développé la télécomparution, donc ça aussi, ça a été un grand gain important, on y pensait, puis il y avait beaucoup de réflexions autour de la télécomparution, mais ça ne se mettait jamais en branle et là, on a pu l'actualiser pendant la pandémie, donc on sauve beaucoup de déplacements et on peut offrir directement cette comparution-là par le biais de la vidéoconférence. Et je pense qu'aussi, une des choses que je trouve importantes, c'est vraiment le fait qu'on puisse produire des contenus qui sont de qualité, qui sont approuvés. Isabelle en faisait mention dans sa présentation, il y a beaucoup d'informations sur le web, les gens vont chercher toute cette information-là et parfois, c'est de l'information qui n'est pas fiable et même, on voit des gens qui se présentent, pour nos services et qui veulent obtenir tel type de service où ils arrivent déjà avec des idées toutes faites sur ce qu'ils veulent recevoir comme service. Donc, on est actuellement en train de développer des capsules qui vont permettre de faire la promotion aussi de certaines approches qui sont validées puis qui peuvent aider les gens pour les aider à faire des choix beaucoup plus éclairés. Donc, ça, ça fait vraiment partie des avantages et c'est sûr que si je me lance un peu dans les défis, c'est sûr, j'en ai nommé un qui était vraiment de s'assurer de bien choisir de bien choisir les personnes à qui on va offrir la télé-intervention, notamment. Et il y a aussi comment on accompagne bien les intervenants pour vraiment qu'ils puissent offrir la télé-intervention, mais qu'ils puissent développer aussi d'autres contenus. Donc, tout ce soutien-là, ça prend un grand tarimage avec les gestionnaires qui ont cette responsabilité aussi d'être auprès d'eux, de fournir, dans le fond, toutes les formations, les outils aussi puis de comment ça peut s'inscrire à l'intérieur de nos programmations cliniques puis que ça devienne vraiment un outil qui est complémentaire à l'intérieur de l'ensemble de notre offre de services. Donc, c'est une technologie qui va rester, qui est vraiment très aidante puis qu'on doit continuer de développer dans nos services et je pense que le fait qu'on ait pu avoir malheureusement la pandémie, ça nous a aidé quand même à accélérer cette introduction-là dans nos services. donc pour la santé mentale, c'est des belles initiatives, on a tablé là-dessus puis on continue de l'intégrer dans nos services. Voilà, ça fait que j'ai fait un petit peu plus rapidement compte tenu du temps et je voyais filer le temps. Merci beaucoup Mme Gélina. Alors, si les participants ont des questions, ce serait le temps de les partager. Je vais juste débuter avec une petite question à propos de la présentation d'Isabelle. Pardon, pardon. Les agents conversationnels, quelle est la qualification des agents conversationnels? De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Mme Ouellet, s'il vous plaît. En fait, ce ne sont pas des personnes, mais bien une technologie liée à l'intelligence artificielle qui fait en sorte que quand il peut y avoir des questions qui ont tendance à revenir souvent et qu'on peut déjà anticiper les réponses à donner. Parfois, vous allez en avoir lorsque, c'est très présent dans les compagnies privées maintenant, lorsque vous faites des achats en ligne avec le Black Friday et tout ça. Des fois, vous avez des questions pour les unes ou l'oeuvre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté, qui vous répond, qui fait un texto. Parfois, oui, mais parfois, c'est juste l'ordinateur qui anticipe certaines questions qui reviennent souvent et qui vous répondent. L'idée en arrière de cette possibilité n'est pas nécessairement de remplacer l'humain. Ce n'est jamais l'objectif et la fin en soi. C'est plus d'augmenter l'interactivité et de faire en sorte qu'il y a des besoins d'informations simples qui peuvent être répondus immédiatement et de faire en sorte que l'engagement et la perception d'utilité du service auquel, plus globalement, l'agent conversationnel est intégré, par exemple, un site Internet de notre institution, pourrait faire en sorte que le réflexe se développe davantage à venir vers nous pour avoir des demandes d'information ou pour faire des demandes d'aide. Maintenant, il y a évidemment des aspects très éthiques importants à considérer. Il faut que ça soit clair que les utilisateurs sachent qu'ils ne parlent pas à une personne, mais bien à un agent conversationnel, une forme de rebours, si on peut simplifier comme ça. Merci beaucoup, ça clarifie très bien. Avant de terminer, il nous reste encore un petit cinq minutes. J'aurais peut-être une question d'ordre général pour les trois panélistes, une minute chacun par exemple. Quels seraient les apprentissages positifs, mais aussi les leçons attirées pour des choses que vous feriez autrement à partir de l'expérience que vous avez vécue dans les deux dernières années dans la prestation de services de santé mentale ou jeunesse ou dans le développement de partenariats en matière de santé numérique. Je peux peut-être me lancer, Valérie. En fait, peut-être qu'on ferait différemment si on avait su que la pandémie arrivait, on aurait peut-être accéléré dans le fond, on aurait pris plus le temps je dirais parce qu'on a vraiment fait ça de façon accélérée. Je me semble que je me revois dans la première vague de la pandémie à mettre sur pied et on a eu beaucoup de soutien mais je pense que si on avait été en mesure de l'introduire peut-être de façon un petit peu plus systématique, plus rapidement, je pense que ça nous aurait aidé. C'est peut-être ce que je vois qui aurait été vraiment aidant. Merci beaucoup. Je pourrais compléter ce que France a dit. Effectivement, la COVID a été un accélérateur. Je pense que le côté positif, c'est qu'on n'aurait probablement jamais osé dans un réseau si traditionnel d'aller si rapidement de l'avant avec l'implantation d'éléments numériques. La leçon qu'on tient jusqu'à maintenant, c'est qu'elle est porteuse mais qu'elle ne remplace pas jamais l'humain. J'ai bien aimé Isabelle quand tu as dit ça. Je pense qu'il faut miser sur non pas de substituer les interventions par de la télé-intervention comme on a été obligé de le faire durant la pandémie parce que la distanciation physique ne nous permettait pas. Moi, je serais très inquiète que ce soit la seule modalité qui perdure parce que les gens ont apprécié cette modalité-là. C'est une modalité qui ne peut pas être suffisante pour travailler en négligence, travailler en santé mentale, travailler avec des pairs réfractaires, travailler avec des clientèles vulnérables, travailler en itinérance et je pourrais continuer encore longtemps. Donc, il faut être prudent. Je pense dans la substitution, c'est-à-dire le 100% télé, télé, télé tout, télééducation, France dit, téléconsultation, télésanté. Donc, il faut vraiment, je pense, miser sur un développement complémentaire des actions plus traditionnelles ou en présentiel en misant aussi sur l'accès à un rendez-vous en présentiel, etc. Donc, je pense que ça doit vraiment s'inscrire dans une démarche complémentaire, ce qui n'a peut-être pas été le cas durant la première vague où on était vraiment dans une approche plutôt restrictive. Alors, voilà, ce serait essentiellement ce que j'aurais voulu compléter. Très intéressant, Mme Ledieu. Parfaitement, oui, je suis d'accord avec vous deux et j'oserais même dire, au-delà de la complémentarité, pourquoi pas une intégration, un format hybride dans lequel les professionnels utilisent avec et en partenariat avec leurs différentes clientèles lorsqu'ils jugent aidants ou potentiellement aidants dans leurs démarches et dans le suivi des objectifs thérapeutiques et de façon à aider et de continuer à mesurer les gains faits ou la stabilisation de l'avancée dans les objectifs poursuivis, d'une façon de les aider aussi, en mettre en action les stratégies ou plans discutés lors des interventions. l'idée, c'est de venir renforcer les efforts qui peuvent être déployés en personne, faire en sorte qu'ils puissent peut-être se généraliser à d'autres situations qui représentent leur vécu et leur milieu de vie et aussi de faire en sorte plus d'une dimension de promotion de la santé, de faire en sorte de prévenir plus tôt lorsque ça nécessite pas tout de suite les soins ou faire en sorte que ça nécessitera pas les soins puisqu'on a su ajouter d'autres services et d'autres outils qui sont déployés selon ce qu'eux veulent et non pas selon ce que nous pensons qu'ils veulent. Sans trop continuer très très longtemps, rappelons-nous qu'il y a de cela il me semble 20 ans, on essayait de faire des études d'essais randomisés qui venaient d'essayer de départager est-ce que c'est la pharmacothérapie ou c'est la psychothérapie qui aide et tout ça et pour certaines populations les deux c'est vraiment la façon qui entraîne les effets les plus les plus importants alors pourquoi pas pour certaines des personnes qui coignent à notre porte envisager la possibilité de pouvoir avoir du numérique et du présentiel avec les personnels mais dans le but vraiment d'éclater un petit peu ce mode-là puis de voir quand est-ce que c'est présent mais il faut le faire d'une façon prudente entre nous c'est un travail qui est excessivement complexe il doit être collaboratif on doit faire de l'analyse on doit co-construire et on doit valider ensuite ce qu'on a fait parce que même si on a toutes les bonnes intentions du monde ça ne veut pas dire que toutes ces interventions vont nécessairement donner les effets escomptés donc c'est une démarche rigoureuse je pense qui doit être fait avec la collaboration de tous un grand merci à toutes les trois pour cette conclusion mais aussi pour la qualité de vos présentations vos expertises vos expériences vont vraiment avoir aidé les participants à se faire une meilleure idée de ce que c'est que la santé numérique et les avantages les opportunités les défis et comment utiliser à son plein potentiel le potentiel de la santé numérique auprès de nos populations ça conclut notre rencontre d'aujourd'hui merci à tous de votre présence et puis au plaisir de vous voir à nos prochaines activités merci merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501